Bouture des coléus dans l'eau. Un moyen facile de multiplier de nombreuses plantes pour agrandir votre collection ou conserver vos variétés préférées et de prélever des boutures et de les faire raciner dans l'eau. Comme j'affectionne particulièrement les coléus, nous les utiliserons pour expliquer la technique. Ils sont faciles à cultiver et j'aime la palette de couleurs vives des nombreuses variétés. La technique du bouturage dans l'eau fonctionne aussi pour d'autres plantes, mais je suis accro aux coléus. Ce genre de bouturage est particulièrement utile à la fin de la saison de culture en plein air et avant que le gel ne prenne vos plantes. Les plantes pousseront vigoureusement et les boutures seront fortes et saines. Entrez les coléus à l'intérieur. Il est possible de transférer une plante entière en peau à l'intérieur, mais il faut se méfier des passagers clandestins. Les limaces et les insectes peuvent avoir élu domicile dans votre spécimen. Après avoir amené votre plante à l'intérieur, il est préférable de l'isoler dans un solarium ou un garage pendant que vous vérifiez l'absence de parasites. Les meilleures pratiques consistent à examiner la plante entière, à l'asperger avec un jet d'eau avant de la rentrer, ou à la pulvériser avec un savon insecticide en cas de présence d'insectes. Les cochenis semblent aimer les coléus. Il ne faut pas oublier que certains ravageurs peuvent vivre dans le sol, comme les limaces ou les moucherons. Le mieux est de retirer la plante de son contenant, de nettoyer plantes et peaux, puis de replanter dans un terreau frais. Cela devrait permettre d'éliminer les indésirables. Si votre plante semble toujours en bon état, c'est la méthode que je vous recommande. Cela vaut pour toutes les plantes que vous apportez chez vous, y compris les plantes d'intérieur nouvellement achetées. Sinon, ce n'est pas une mauvaise idée de gratter le premier centimètre de terre et de le remplacer par de la terre neuve. Cela permettra de se débarrasser des moucherons. Il est également possible d'ajouter une couche de paillis, comme des petits copeaux d'écorce, du gravier coloré, etc. Prévoir le bouturage Si, à la fin de l'été, la plante perd de sa vigueur et que son aspect laisse à désirer, il est préférable de couper une ou deux tiges. Dans le but de les bouturer Pour ce faire, il faut sélectionner les plus belles pointes de la plante, couper un morceau de tige de 10 à 15 centimètres et le plonger dans l'eau. Les racines commencent à pousser au niveau du nœud, là où les feuilles sortent, il faut donc couper en dessous du nœud de la feuille et enlever les feuilles inférieures. Il est conseillé d'enlever également les feuilles supérieures les plus grandes, afin de ne pas stresser la bouture avec ces feuilles, qui essaient de faire de la photosynthèse. Si vous faites des boutures en été, lorsque les plantes sont plus vigoureuses, couper au-dessus d'un nœud et de nouvelles feuilles pousseront à partir de l'extrémité sur la plante mère. De cette façon, vous n'aurez pas de tige sans feuilles. Vous pouvez ensuite tailler votre bouture comme indiqué ci-dessus. Si votre collé a commencé à fleurir, c'est une indication que la plante va monter en graines et qu'elle risque de perdre en apparence et en vigueur. En pinçant ou en coupant la partie fleurie, vous permettrez à la plante de consacrer son énergie aux feuilles. Le rôle de la fleur est de produire des graines, ce qui signale le déclin de la vie de la plante, qui a terminé son travail. Enlever les fleurs est une question de goût, mais c'est ce que je fais. Souvent, les fleurs sont pincées avec l'ongle du pouce, c'est pourquoi le colléhu est parfois connu sous le nom de plante à pince. Les boutures de colléhu dans l'eau Maintenant que vous avez des boutures à placer dans l'eau, enlevez simplement les feuilles inférieures pour qu'aucune ne soit sous l'eau, ce qui favoriserait le développement de bactéries. Changer l'eau tous les deux ou trois jours et rempoter les nouvelles boutures lorsque les racines mesurent entre 1,5 et 2,5 cm de long. J'ai constaté que les plantes à grosses racines s'adaptent moins bien à la culture en terre après avoir été bouturées dans l'eau. C'est pourquoi je conseille de garder les boutures dans un sol humide jusqu'à ce qu'elles s'adaptent à la vie dans le sol. Vous pouvez également conserver vos boutures dans l'eau indéfiniment, mais vos plus belles plantes seront les nouvelles boutures que vous aurez cultivées dans le sol. Pendant les mois sombres de l'hiver, tout système d'éclairage supplémentaire permettra à votre collection de rester belle. Si ce n'est pas possible, trouvez la fenêtre exposée au sud la plus ensoleillée possible et n'oubliez pas de tourner les pots pour assurer une croissance régulière. Les boutures et la culture hydroponique Une autre méthode facile que j'ai trouvée consiste à faire raciner les plantes dans un kit de culture hydroponique. Placez simplement vos boutures dans les trous, en veillant à ce qu'une tige sans feuille soit dans l'eau. Les feuilles supérieures maintiendront la plante dans le trou, et la lumière est programmée, de sorte que tout est pratiquement fait pour vous. J'ai plusieurs kits de culture hydroponique et vous pouvez souvent en trouver d'occasion en ligne ou demander à un ami s'il en a un qu'il n'utilise pas. Le collé est une plante facile à cultiver et elle est idéale pour les enfants. Il est facile de faire des boutures et de les faire raciner dans l'eau. Des racines peuvent apparaître en quelques jours seulement. Vous pouvez utiliser n'importe quelle bouteille et les aligner sur un rebord de fenêtre orienté vers le sud afin d'avoir de la couleur tout l'hiver. Attention ! La culture des colléus crée une légère dépendance.